C'est ça, je me tiens vraiment à cœur parce que je pense que c'est ma façon de redonner et même ma façon de me dire que j'apporte ma petite pierre à l'édifice du sport Martiniquet. Et ça me permet de me développer aussi, tout simplement, que ce soit dans... Ça me permet d'avoir des compétences en tant qu'entraîneur, d'envelopper mes compétences en tant qu'entraîneur pour peut-être, j'espère, un futur métier dans une dizaine d'années, j'espère, si tu veux bien. Et puis tout simplement, vraiment avoir l'impression de redonner à l'île et permettre à la jeunesse Martiniquaise de rêver. Et puis d'avoir les exemples différents de ce qu'on entend à la radio en ce moment avec toute la violence et tout ça. Et montrer aussi que la jeunesse Martiniquaise est capable de faire de belles choses et pas que la violence, les vols et tout ça. Et qu'on est capable d'être des champions, de beaux musiciens, de beaux artistes. C'est important d'être un exemple pour les plus jeunes ? C'est important, c'est important. Après, je ne veux vraiment pas me placer en tant qu'exemple. Mais je pense que c'est important. Surtout que la jeunesse ait des exemples. Pas forcément que comme moi, mais il y a d'autres sportifs, je ne sais pas, comme Wendy Renard ou Coralie Balmy, ou encore plein d'autres sportifs qui ont montré que la jeunesse était capable de faire des choses et que les Martiniquaise étaient capables de briller au plus haut niveau, même d'autres artistes. C'est aussi pour ça que j'ai fait venir aussi Daniel Girand, qui est champion olympique par équipe en 2016. C'est simplement une légende de la scrim. Il est aussi Guadeloupéen, donc j'avais bien envie de montrer aussi qu'on est capable de travailler ensemble, même dans la main, l'Antinique Guadeloupe. C'est aussi pour ça que je réalise ce stage. C'est pour tout ce que je mets dans le stage. Il y a les cheveux qui sont des symboles et qui est une signification à tout ce que je fais dans le stage. Si j'invite un Guadeloupéen, ce n'est pas pour rien. Si je le fais avec les jeunes, ce n'est pas pour rien. Donc, j'ai vraiment envie que ça leur serve, qu'ils comprennent qu'en venant des Antilles, que ce soit Martinique Guadeloupe, on peut y arriver.